La Fédération du bâtiment au niveau national organise tous les ans les coulisses du bâtiment, c'est la 11e édition. Cette année, c'est la première année où on ouvre un atelier, donc ce n'est pas un chantier, c'est la visite d'un atelier. On a choisi Lionel Moreto et l'atelier Métafer à plein tel. Dans les métiers de la métallerie, on a du mal à faire venir des jeunes parce que je ne sais pas si c'est le matériau qu'on travaille ou l'image que peut avoir le métal dans l'inconscient collectif. Toujours est-il qu'on a beaucoup plus de facilité à faire venir des peintres pour devenir peintres que des métalliers. On s'est dit qu'en ouvrant un atelier de métallerie d'art comme celui de Lionel, c'était l'occasion de montrer in situ le travail des métalliers, ce qu'ils faisaient tous les jours et permettre peut-être de susciter des vocations frais des jeunes lycéens, collégiens du département. Par manque de jeunes à aller dans notre métier, en formation, en alternance, de nombreux CFA ont enfermé leur atelier. Donc il était très important de redynamiser notre métier par cette visite et de montrer un peu aux jeunes, parce que c'est au collège que la décision peut se prendre, qu'il y avait des métiers qui recrutaient avec des métiers intéressants, en plus si c'est sûr de l'artistique. Je remercie le CFA de Plérin d'être venu avec des jeunes en apprentissage pour nous donner un coup de main, pour diriger et donner des explications aux jeunes qui sont venus visiter l'entreprise. Je remercie la Fédération du bâtiment pour nous avoir permis justement à faire découvrir ce métier lors des coulisses du bâtiment. C'est effectivement la première année où ils font visiter une entreprise en parallèle de chantier. Et je pense que ça va aussi les inciter à le faire dans d'autres entreprises, avec d'autres métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...